Il vient ici pour l'or et il n'a jamais été sans doute mieux placé que cette année pour le conquéririen. Le voici Soufiane El-Bacali aux côtés d'Aleïs Celastien, l'Erythréen. Et puis notre Français de Villeneuve, la Garenne, Mehdi Pellac. 8'12'43 son record, il est en forme. Oui, on a un œil, on a un œil sur Mehdi. Coincé entre Bel-Bacali et Kiprouto, le double champion du monde, champion olympique à Rio. Escorté par les références de la discipline, sans oublier la Mecha Girma, vice-champion olympique, vice-champion du monde. Battu simplement d'un centième en 2019 à Doha. L'Inde s'ouvre à l'athlétisme et présente également désormais sur ce 3000 mètres stifle avec Sablé. Et puis Kibi Watt, l'autre Kenyan, sera vainqueur des sélections kenyans. Au couloir 7, un œil sur Rhojas. Quatrième essai, on est désormais seulement avec la force du vent. Et puis Evan Jaeger, médaillé d'argent, s'est-tête à Rio et troisième des champions du monde de 2017. Aux côtés de Bet, le Kenyan, champion du monde junior, est cadet. Il n'y aura pas non plus, il arrive, un autre Américain, numéro 13. Amaré, où aller les deux autres Éthiopiens ? Et puis Martos, l'Espagnol et Arce. Voilà, voilà pour les protagonistes. Alors, pas de passage de la rivière sur ce départ. Mais ensuite, ensuite, eh bien, une fois qu'on aura franchi pour une première fois la ligne d'arrivée, les problèmes vont commencer. Ou du moins les obstacles avec Mehdi dans le sillage du grand Soufiane El-Baccali, le champion olympique. Eh oui, le caméraman. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le caméraman ? Oui, oui. Alors là, il y avait une chicane mobile. Ça, cette image, elle est incroyable. Elle est incroyable. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts et on est parti sur des bases plutôt lentes. Attention, parce que si la course est lente, ça fait le jeu de Kiprouto. Mehdi calé à la corde. Derrière, Soufiane El-Baccali, le technicien. Et puis, Jäger qui arrive avec Marcos, l'Espagnol. L'Erythréen, Kidi Watt, Wallet et Guirma derrière pour l'instant. C'est parti vraiment très lentement. Alors ça, ça nous promet 600 derniers mètres de feu. Ça n'était pas le même niveau, mais son dernier tour ennemi à Caen lors des championnats de France, il les a très très bien négociés. Mehdi Bellage. On est à moins de 20 km heure. En 3000, c'est 3600, c'est lent. Bon, on va faire un demi-ski, par ce rythme-là, c'est pas un demi-siplancé. Nouvelle discipline. Alors, c'est derrière et Guirma qui, pour l'instant, clôt la marche, le vice-champion olympique, vice-champion du monde. Avec son maillot vert, short rouge de l'Ethiopie, bien sûr. Vous voyez, 19 km heure. Non, c'est vraiment très tranquille pour ces 15 garçons. Oh, il est prêt, lui aussi. En même temps, Moutaz et Sabarchim qui, pour l'instant, fait un sans faute. Mais maintenant, c'est 2,35 mètres pour le Qatari qui peut assommer le concours. Et qui le fait ? Énorme Moutaz-Barchim qui est en train d'éteindre tout le monde. Et oui, il vole ! Où est l'apesanteur ici, dans l'Oregon ? Il n'y en a pas pour lui, il n'y en a pas. 2,35 mètres pour Moutaz et Sabarchim. Et toujours un sans faute au premier essai. Ça sent un petit peu les effluves d'une médaille d'or encore, Stéphane. Parce que là, 2,35 mètres au premier, ça pourrait jouer directement pour le titre mondial. Il serait alors le seul triple champion du monde de la hauteur. On n'y est pas encore, mais ça sent bon. Oui, en tout cas, il a établi la meilleure performance mondiale de la saison en attendant peut-être le titre. Ça s'accélère sur le 3.000 stiples. On a passé le premier kilomètre. Girna, bord, Kiprouto, Jäger, Wale. Et Mehdi là, qui est en 5e, 6e position. Oui, qui va passer Jäger peut-être. Il est très à l'aise sur les haies comme Soufiane El-Baccali. Soufiane El-Baccali qui est derrière Mehdi Belaj, le plus grand, la tour de contrôle de ce peloton. Célus qui est plutôt le champion du monde, champion olympique, forcément. Il a du savoir-faire, quelles que soient les allures. Et puis, il a ribord, qui était dans la série de Mehdi Belaj dans les 3 premiers places qualificatives pour l'Américain d'origine, Kenyan, qui était finaliste, 8e des derniers JO. Et regardez, qui revient à niveau ? Eh bien, c'est Mehdi Belaj à 1 600 mètres de l'arrivée, qui se positionne devant, aux côtés de Girma, le vice-champion olympique, vice-champion du monde, alors que les Kenyans commencent à faire l'extérieur pour venir pointer le bout du maillot, qui ont déjà remporté 13 titres sur les 17 décernés dans ce 3 000 mètres skif aux champions du monde. Oui, et quand ce n'était pas des Kenyans, c'était Saïl Shaheen qui en a pris deux. Il y a sinon un Italien et un Allemand. Oui, Panetta et Patrice. Les deux athlètes non natifs du Kenya se sont imposés. Il n'y a que deux athlètes, 83 et 87, les deux premières éditions des championnats du monde. Et là, ça commence à s'expliquer entre Kenyans, entre Ethiopiens, Wale, Girma derrière Amaré. Bien placé Mehdi Belaj devant Jäger. Soufiane, El Bacali et l'Espagne qui aussi accélère parce que là, on va commencer à arriver. Il va rester trois tours, 1 200 mètres, un gros kilomètre à parcourir. Oui, à ce petit jeu-là. Ça se frotte entre Médic. Oui, forcément, mais ça reste un peloton encore assez dense. Ça ne s'est pas étiré. Et si Girma et El Bacali sont bien placés, ça va faire leur jeu. Parce qu'El Bacali a un record à moins de 3'32, 3'31, 95. Girma à 3'33, ce sont les deux plus rapides du peloton. Et Kiprouto, on ne va pas l'enterrer. Et Mehdi Belaj qui accélère et qui, à un kilomètre de l'arrivée, se positionne devant avec Kiprouto à ses côtés. Il a le double champion du monde, Martos, l'Espagnol qui tente aussi. Éviter les pointes, éviter les coups, les accrochages à deux tours et demi de l'arrivée. Et vous le voyez, 2'254, ça n'est pas encore la grosse accélération. Mais alors quand ça va démarrer, quand ça va dynamiter, ça va faire mal. Et les Espagnols qui remontent maintenant. Oui, c'est voilé aux avant-postes. Ce n'est pas le plus rapide, je crois qu'il a un record à 3'35. Mais Girma qui est lui un peu plus loin, c'est Amaré. C'est le troisième Éthiopien maintenant, Girma. S'il ne se replace pas, ça va être compliqué. Et El Bacali qui commence à revenir, mais il est un petit peu loin quand même. à 800 mètres de l'arrivée. Deux tours, deux tours. L'avant-dernier passage sur la ligne avant l'arrivée. Et Mehdi Beladj qui est toujours devant le sociétaire de Villeneuve-Lagarenne. Kiprouto là, il y a eu une chute d'un concurrent kenyan. Aïe, 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 aïe. Et c'est Kiprouto au moment où Kiprouto relance. Donc ça va être très difficile pour lui de recoller. Parce que le rythme s'accélère. Kiprouto, Wallet, Hilaribor. Et là, il y a eu... Et l'Erythréen maintenant, Aïe et Sélassie. ...un problème derrière pour Bet, le champion du monde junior. Et Kade, l'Erythréen qui attaque Mehdi Beladj avec Soufiane El Bacali. Et au bout de cette ligne, ce sera la cloche. Ce sera le dernier tour pour connaître le podium de ce championnat du monde. 3 000 mètres aussi, c'est El Bacali qui revient. El Bacali et Guirma qui reviennent. Voilà, les deux plus rapides qui préparent le dernier tour, le sprint. Et l'Erythréen devant El Bacali. Ça s'accélère. Mehdi qui a du mal à accrocher le wagon. Les locomotives qui sont devant. Il est au côté de Jäger derrière. Oui, il a rétrogradé le français et l'Erythréen. Ah, il est Sélassie qui est devant avec Amaré, avec Wale me semble-t-il. Mais oui, il n'y a pas de Guirma. Mais derrière, Kip Routo, El Bacali et puis Guirma. Voilà, la chute d'Amaré. Voilà, les favoris sont là. Wale, Kip Routo, El Bacali et Guirma. Avantages d'El Bacali et Guirma dans cette configuration. Eh oui, El Bacali. El Bacali, Soufiane El Bacali peut-être pour l'enchaînement titre olympique. Titre mondial avec Guirma en embuscade. Kip Routo qui sera battu. Et à l'arrivée, Soufiane El Bacali. Le Maroc sur le toit du monde. Le meilleur sur 3 000 mètres stif les Marocains. Soufiane El Bacali, champion du monde junior ici. Et champion du monde senior. La victoire devant Guirma et Kip Routo. Il n'y a pas photo. Les 3 meilleurs se sont expliqués dans un final. Et c'est le Marocain qui a été titré alors que Mehdi aura tenté. Mais ça aura été trop vite pour lui. Oui, l'emballage. C'est une course 8-22 avec un gros finish sur la fin. 8-25 même, je crois. J'ai lu 8-25-13, c'est ça ? Non, peut-être pas. Oui, 8-25-13. Voilà, c'est ça. Donc ça a été vraiment sur des bases très très lentes au début. Et forcément l'accélération progressive et le dernier tour très très rapide. Ça a laissé des traces. C'était trop fort. Il y avait 2,1 mètres dans le dos encore de Yulimar Horace. Qui perturbe évidemment les prises de marque. Pour tout le monde évidemment. Mais il les a toutes, on l'a vu là, El Bakali. Médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or au championnat du monde. Champion de l'Afrique. Ça fait un sacré palmarès. Et maintenant, ce n'est plus le Kenya qui est la nation forte du 3-mix-tifles. C'est le Maroc. Oui, et c'est la première fois depuis 87 qu'un non-natif du Kenya monte sur le podium. Imaginez. 35 ans. 35 ans. 35 ans. Immense talent. Et titré ici en junior. En 2014. Et sur cette piste. Eh bien, 8 ans plus tard, il est champion du monde. C'est le deuxième à faire ça, je crois, après Wang. On a vu aussi au 100 longueur. Il était titré ici. En junior. Et Kipruto sur le podium. Mais ce n'est pas ce qu'il attendait, le double champion du monde en titre. Il avait déjà fait aussi deux médailles d'argent. Oui, mais bon, il est. Et Nelson avec Mehdi qui finalement termine 12e mais qui aura été en tête jusqu'à un kilomètre de l'arrivée. Oui, Mehdi, quand vous allez revoir cette course, je pense que vous pouvez être fier de vous parce que vous étiez vraiment dans le rythme aller sur les deux premiers kilomètres. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, franchement, j'avais des bonnes jambes comparé en série. Là, je n'ai pas du tout la tête qui tourne. C'est vraiment bien. J'ai plutôt bien couru ma série. Enfin, je veux dire ma finale. C'était la finale. La série, vous l'avez très bien courue également. Là, c'est la finale. D'ailleurs, regardez, il y a un léger contre-jour, mais on va voir. Et vous pouvez peut-être nous commenter. Oui, c'est sûr, on a eu le soleil du 300 jusqu'à la rivière. Après, ce n'était pas gênant. Vu les souris, comment on les avait couru en plein soleil, en plein cagnard à 17h. 17h20. Aujourd'hui, je peux être fier de ma finale. Un peu impatient. Parce que j'avais des bonnes jambes et j'y ai cru. Pour jouer dans les 3-4, j'y ai cru. Sauf que je m'emballe un peu trop vite. Et j'étais impatient dans cette course. Ah oui, ça c'est une bonne analyse technique. Mais il y a eu une accélération phénoménale à un moment donné aussi. Oui, il y a eu une grosse accélération. Elle entame à 600 mètres de l'arrivée, je veux dire. Et moi, malheureusement, je relance un peu trop tôt. Au niveau du 2200. 2000. Mais je vais apprendre pour les prochaines courses. De toute façon, je crois en moi. Je suis programmé pour 2024. Là, j'ai fait mon grand championnat cette année. L'année dernière, malheureusement, je suis passé à côté des Jeux. Pourtant, j'avais le niveau. Mais voilà, il y a des faits de course qui font que... Et des faits aussi que j'ai... Malheureusement, des choses que j'ai faites dans le passé qui m'ont... C'est bien, Mehdi. C'est très bien. Vous pouvez être tout à fait fier de vous. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais remercier ma ville, Vigneuve-la-Garenne, qui me supportent depuis maintenant 2-3 ans. Grâce à eux, voilà, j'arrive à m'en sortir financièrement. Et je remercie... Ils ont raison de vous soutenir. Je remercie aussi mon coach, Adrien Taouji, qui m'entraîne depuis cette année. Et je suis confiant, car cette année, je reviens de loin. J'ai été blessé en janvier. Là, je fais une finale mondiale aujourd'hui. Et qui sait, dans deux ans, je vous garantis que je serai prêt pour 2024. Merci, Mehdi. Super, merci. Ben oui, parce qu'il faut construire. Lui aussi sera prêt, parce qu'il n'a que 26 ans, Soufianel Bakali. Et déjà, un palmarès colossal. Oui, oui, oui. Sans doute le plus beau palmarès derrière celui d'Hichamel Girouge au Maroc. Je ne vois pas qui pourrait prétendre, même s'il y a eu Néza Bidouane, même s'il y a eu la grandissime Nawal El-Mutawakel, en termes de... Saïda Wouta ? Saïda Wouta, peut-être, oui. Mais ça ressemble au très, très grand. Il fait partie du Hall of Fame. Exactement, du Hall of Fame du Maroc. Oui, des légendes, des légendes. Même si le titre reste en Afrique, il change de quartier, on va dire. Et Girma, très fair play, battu par plus fort que lui. Oui, et c'est vraiment logique. C'est leur différence de potentiel sur 1500, sur une course très, très lente au départ. Qui fait la différence contre Sidus, qui, plutôt, là-dessus n'a pas forcément...